Oh, oh, turbulente flamme ! Il semble très inspiré. Dis-moi, est-ce vrai ce que j'ai appris quand j'étais en Gaule ? Il aurait paraît-il tué sa femme et sa mère ? Disons plutôt que les pauvres Agrippine et Octavie furent supprimés pour le bien de l'Empire. On me demande de briller chaque jour, à toute heure. Et pour qui ? Pour le peuple. Un souverain a besoin de sujets sur qui régner. Je voudrais que tu la connaisses. Une frémissante lygienne, elle je déflamme, qui t'embrase. Désormais, ton tuteur ne sera plus le consul Plotius. Tu appartiendras à la maison de Vinicius. Tu as enlevé son noisillon chéri à un nid de chrétiens. Ils sont la bête noire de Néron et du Sénat. Regarde par exemple ces bouillants soldats. Ils incarnent Rome. Si nous pouvions les catéchiser, nous gagnerions le monde à notre cause. Marcus Vinicius, il faudrait un miracle. Dis-moi ce que tu veux que je l'exécute. Je voudrais tellement qu'il ait qu'une seule gorge se peuple et que je puisse la trancher. C'est chose possible, pour peu que tu le demandes. Paul parle d'un monde où il n'y aura plus jamais d'esclaves. Ce venu pied de philosophe est stupide de farcir ta jolie petite tête d'un tel monceau d'ânerie. J'étais folle de croire que tu pourrais comprendre. Ma description de l'incendie n'est pas assez ardente. Et sais-tu pourquoi ? Je n'ai jamais vu brûler une ville. Oh oh, turbulente flamme, oh oh, oh force divine, oh omnivore pouvoir, salut. Toi si prends à semer la destruction, tel un enfant insouciant, tu fais le fou avec la brise. Musique 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 Sous-titrage ST' 501